Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire. La réforme agraire de nouveau d'actualité en Afrique du Sud. L'expropriation sans compensation des fermiers blancs au profit de la majorité noire se présente pour l'ANC, le parti au pouvoir, comme une mesure indispensable à la relance de l'économie sud-africaine. Rendre opérationnel le fond bleu, tel est l'enjeu du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la commission du bassin du Congo qui s'est ouverte vendredi à Brazzaville. A cette occasion, les ministres des pays, membres de cette commission, se sont réunis pour parcourir les pistes de mise en place de ce fonds. Et puis au Niger, la crise qui paralyse le système éducatif est loin d'être résolue. Alors que le corps enseignant espère pouvoir négocier avec le gouvernement, celui-ci fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une année blanche aux élèves et ce en dépit de la grève illimitée des enseignants. Mais tout d'abord, Madagascar toujours en proie aux tensions. Une semaine après le début des manifestations, la mobilisation ne faiblit pas. Après avoir dénoncé dans un premier temps les nouvelles lois électorales, l'opposition demande la destitution du chef de l'État, Errazon Arimampian, considérant qu'avec ces lois, il cherche à faire taire ses adversaires. Les députés de l'opposition ont appelé la population de la Grande-Île à se joindre à eux pour une grève générale à partir de ce lundi 30 avril. Débattu déjà depuis quelques années en Afrique du Sud, le projet de réforme agraire pourrait voir le jour. Le principe de l'expropriation sans compensation des fermiers blancs au profit de la majorité noire a d'ores a déjà été enterriné par l'ANC, le parti au pouvoir. Et pour le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, cette mesure serait nécessaire à la relance économique du pays. Gladys Mouamba. Le projet de réforme agraire serait indispensable pour l'économie sud-africaine, à en croire le président Cyril Ramaphosa. Au pouvoir depuis février 2018, le chef de file de l'ANC, parti historique, s'est engagé à accélérer la redistribution, sans compensation, des terres des exploitants blancs, au profit de la majorité noire. C'est très bien qu'il y ait un débat sur ce crime horrible qui a été commis dans notre pays quand ces terres ont été confisquées. On ne pourra pas faire progresser l'économie sans cette réforme parce qu'on n'en aura pas ouvert tous les coffres. La terre est possédée par des minorités à 70% et les noirs en ont 7%. L'économie ne peut pas fonctionner quand la majorité ne possède pas la ressource qui est son moteur. La tentative de Nelson Mandela dès 1994 de redistribuer 30% des terres en accordant des compensations aux exploitants blancs avait porté préjudice à l'économie. L'exécutif sud-africain doit désormais harmoniser l'égalité et prospérité. Faire accéder une bonne partie des noirs aux terres sans formation, sans quoi que ce soit, donner l'impression qu'on est en train d'espolier les blancs, même s'ils n'ont acquis ces terres de façon illégale, risquent d'être contre-productifs. Ils peuvent trouver des solutions, faire une réforme agraire, mais passer par une période de transition où, moyennant compensation financière, les anciens propriétaires formeraient ceux qui vont acquérir une partie des terres, leur apprendraient le métier de l'agriculture. L'Afrique du Sud veut éviter de suivre l'exemple du Zimbabwe où la réforme agraire de 2000 a plongé le pays. Dans une pénurie alimentaire et une crise économique sans précédent. Alors qu'à Brazzaville, la capitale congolaise, s'est ouverte ce samedi, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la commission du bassin du Congo, la veille, le vendredi 27 avril, les ministres des pays membres se sont réunis pour aborder la question du financement. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant au Congo, Deva Pantzu. Les ministres signataires du mémorandum d'entente sur la création du fonds bleu pour le bassin du Congo ont examiné les pistes de l'opérationnalisation de la commission climat du bassin du Congo pour une croissance inclusive en Afrique centrale et de l'Est ce vendredi 27 avril 2018 à Kintélé au Congo. Cette rencontre de haut niveau devra permettre de doter au fonds bleu une gouvernance financière. Aujourd'hui, l'Afrique ne capte que 5% des financements dans la finance climatique et environnementale. Oui, mais ce sont des procédures. C'est pour ça que nous avons donné un coup d'accélération. Pour avoir une gouvernance financière du fonds bleu, ce qui nous permettra, au travers des financements, de financer les études de ces projets et programmes avant d'aller à la mise en œuvre. L'élaboration d'un plan stratégique d'investissement pour le bassin du Congo contribuera à déterminer la feuille de route de la politique de développement durable de ce bassin. A cet effet, le fonds bleu sera le premier outil structuré qui doit générer une accélération de la dynamique de financement des projets sur la transition climatique et économique. On a pu maintenant mobiliser un financement pour avoir une étude de préfiguration pour avoir les trois volets essentiels. Le côté gouvernance, le côté technique, le côté législatif. Cela va nous donner une vision claire de l'opérationnalisation de cet outil financier pour l'opérationnalisation de la commission qu'il y a présidée par son Excellence Sasson Gesson. En octobre 2017, la feuille de route sur l'accélération de l'opérationnalisation de ce fonds et de la commission avait permis d'identifier 24 programmes sectoriels d'investissement dans la sous-région du bassin du Congo. Notons que le fonds bleu du bassin du Congo constitue l'instrument financier de la commission climat du bassin du Congo qui avait été créée à Oyoho Congo le 9 mars 2017. On rappelle, le bassin du Congo couvre une superficie d'environ 220 millions d'hectares de forêts. Sachez que vous pourrez suivre cette rencontre de haut niveau en exclusivité sur Africa 24. Comment mettre la technologie au service du secteur bancaire sur le continent ? La question était au cœur du séminaire du Club Afrique Développement du groupe Atijari Wafa Bank en collaboration avec la CIB, société ivoirienne de banques. Et c'est à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, que cet événement a eu lieu. Reportage d'Olivier Conant, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les fintechs ou l'utilisation des technologies dans la finance, une opportunité pour le développement de la chaîne des valeurs. Les banques doivent embrasser les technologies nouvelles comme le digital et le numérique afin de renforcer leur performance et mieux servir la clientèle. Le groupe Atijari Wafa Bank, à travers sa filiale, la société ivoirienne de banques l'a compris et utilise les fintechs pour augmenter le taux de bancarisation par la simplification des services. Il est ainsi possible de commencer une opération sur son smartphone et la terminer sur son ordinateur. Pour le ministre ivoirien en charge de l'économie numérique, la transformation du secteur de la finance par les fintechs est une chance à saisir dans un pays où le taux de bancarisation n'est que de 16%. Cela consiste à mener vers le secteur bancaire pratiquement 80% de la population. La téléphonie mobile y contribue déjà, les fintechs vont y contribuer davantage et nous avons le sentiment que nous sommes au début d'une révolution qui fera beaucoup de bien à notre économie puisque cela fera moins d'informel dans notre économie. Cela fera des populations qui utiliseront plus fortement les solutions monétiques plutôt que les espèces. La mission multisectorielle du groupe Atijari Wafa Banca Abidjan a permis aux spécialistes de fintech et de start-up d'expliquer aux membres du club Afrique Développement les solutions qui existent dans le secteur des technologies afin de concrétiser les opportunités d'affaires. L'idée est de mettre à plat un peu les enjeux, d'accompagner les entreprises, TPE, PME et grandes entreprises dans cette transformation qui ne peut que d'abord créer de la valeur pour elle-même, pour son environnement et surtout pour les économies africaines où les taux de bancarisation demeurent très faibles. Ce sont des outils extraordinaires que les experts considèrent comme étant des leviers de croissance formidables. La conclusion de madame Mouna Kadiri, directrice du club Afrique Développement, c'est que les fintechs constituent un enjeu de connexion des différents cibles et segments qui ne sont pas ancrés dans les circuits formels des économies. Cela concerne les entreprises, mais également les ménages qui utilisent désormais le mobile banking dont on dénombre 10 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire. Au Niger, la menace d'une année blanche plane sur le système éducatif et pour cause, les enseignants du primaire et du secondaire y mènent depuis plusieurs semaines déjà une grève illimitée. Face à cette menace, le gouvernement entend bien amener les élèves à leurs examens de fin d'année. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, la crise dans le système éducatif reste profonde. Écoles et classes, des niveaux secondaires et supérieurs, restent toujours fermées à Niamé en exécution. Du mot d'ordre de grève illimitée, lancée par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, USN. Ce bras refaire entre élèves, étudiants et gouvernement interviennent au troisième trimestre de l'année scolaire en cours et cela à moins de trois mois de la tenue des examens finaux, ce qui fait planer le spectre d'une année blanche au Niger. Notre entendement n'est pas une année blanche. Nous l'avions dit, nous prenons l'académie. Et c'est même dans cet aspect-là que nous avions eu à lever notre mot d'ordre pendant une semaine pour pouvoir donner place aux négociations, pour pouvoir donner le temps au gouvernement de pouvoir respecter ses engagements. Mais vous avez tous constaté avec amertume que ce gouvernement-là n'a pas voulu lever le doigt. Et nous le disons, nous le réaffirmons. Nous, en tant que comité directeur de l'ISN, nous restons ouverts au dialogue. Cette crise en cours depuis des mois à l'université de Niamé touche désormais de nombreux collèges et lycées publics comme privés de la capitale et de plusieurs villes du pays. Le syndicat des scolaires et étudiants demande l'ouverture des négociations avec les autorités et exige l'annulation de l'exclusion en mars 2018 de cinq étudiants, la reverture du campus fermé depuis le 18 avril et l'abrogation d'une décision du rectorat autorisant les forces de l'ordre à assurer la sécurité de l'université. De son côté, le gouvernement nigérien opte pour la fermeté et assure que toutes les dispositions sont prises pour une reprise des cours malgré le mot d'ordre de grève illimitée. Le gouvernement a décidé, vaille que vaille, de sauver l'année scolaire. Et pour ce faire, tous les examens programmés se tiendront aux dates prévues. Il n'est pas question de reculer. Il n'est pas question de baisser la culotte. Nous allons les organiser. Depuis le début de l'année scolaire 2017-2018, le système éducatif nigérien est fortement menacé par des grèves très fréquentes des étudiants et scolaires d'un côté et des professeurs et étudiants de l'autre. Pour rappel, la crise à l'université de Niamé remonte au 7 février 2018 lorsque les professeurs se sont indignés contre l'agression d'un de leur part une organisation studentine qui fait office de police à l'université. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada